Salut tout le monde, c'est Emma et aujourd'hui j'ai une story time à vous raconter. Donc si vous ne me connaissez pas, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Emma et ces temps-ci j'adore parler de paranormal. D'ailleurs j'ai commencé un podcast qui se nomme Noir Podcast et on parle de choses paranormales et de trucs étranges de la vie disponible sur Spotify et sur iTunes et aussi sur Youtube. Donc les liens vont être en barre de description si ça vous intéresse. Et aujourd'hui j'ai comme un petit truc un peu paradormal entre guillemets à vous raconter. Même moi je fais partie des gens qui sont sceptiques encore par rapport à toutes ces affaires-là. On dirait que je le suis de moins en moins parce que je rencontre des gens justement dans le cadre de mon podcast et tout ça. Je rencontre des gens qui vivent des expériences vraiment folles. Je ne peux même pas croire qu'il y ait des gens qui vivent des affaires intenses de même. Puis ça a permis comme des discussions dans mon entourage avec mes amis. Des amis que ça fait longtemps que je connais qui se sont ouvertes à moi pour me dire qu'eux aussi ça leur est déjà arrivé de voir des esprits des fantômes quand ils étaient plus jeunes. En tout cas je trouve ça juste weird. Je trouve ça weird parce que plus j'en parle ouvertement de tout ça, les affaires paranormales, plus je me rends compte que sans le savoir j'ai attiré beaucoup un entourage qui croit à ces affaires-là ou carrément qui ont des dons puis qui voient des choses que même moi je ne vois pas. Je trouve ça juste un peu fou et très étrange tout ça. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, oui probablement qu'il y en a qui vont dire « Non c'est n'importe quoi » mais en même temps, sachez que c'est ça. Moi aussi je suis bien sceptique dans la vie. Et c'est ça dans le fond, je fais cette vidéo-là peut-être pour aller chercher votre opinion par rapport à tout ça puis si ça vous a déjà arrivé, qu'est-ce que vous en pensez. Donc aujourd'hui on va parler, en fait je vous pose la question est-ce que vous pensez que les animaux, les chiens, les chats, voient les fantômes, les esprits ? Est-ce que les chiens, les chats sont capables de voir des choses que nous on ne voit pas ? Donc c'est pas la première fois que je me pose la question parce que des fois mon chien puis mon chat que j'avais avant, Billy, des fois ils agissaient vraiment de façon bizarre puis il n'y avait pas vraiment de raison puis j'étais comme « Voyons, t'es-tu en train de jouer avec un fantôme ? » puis en vrai ça a tout le temps comme été quelque chose que je me suis posé la question. Mais là, c'est comme si j'avais eu une espèce de certitude que oui, effectivement, ils peuvent ressentir des choses ou voir des choses que nous, en temps normal, on ne voit pas ou on ne ressent pas. Fait que je vais juste vous raconter l'histoire. J'étais en train de lire, ça fait une semaine de ça à peu près, je lisais dans mon salon allongé sur mon divan rose que vous avez sûrement déjà vu dans plein d'autres de mes vidéos. Et du coin de l'œil, il y a comme la porte de ma chambre à ma gauche puis je suis face à la porte patio, je suis comme allongée comme ça, la tête vers la cuisine. Puis en tout cas, vous savez un peu comment c'est fait chez moi si vous regardez mes vlogs et tout ça, mais c'est plus ou moins important, OK ? Puis je lis le livre de mon amie Catherine Franqueur, elle-ci, qui est ma foi très bon parce que ça parle de paranormal aussi. Et justement, je me demandais... J'étais comme... J'étais en train de lire un livre de paranormal. Est-ce que c'est pas mon esprit qui me joue des tours ? Est-ce que c'est parce que je suis dans le mood ? C'est quelque chose que je me suis posé la question, mais la réaction de mon chien, en tout cas, m'a peut-être confirmé que... Hé, je suis pas si folle que ça. Bref, vous vous dites, voyons, est-ce que tu vas-tu raconter ton histoire ? Ben oui, je suis en train. Donc c'est ça, je suis couchée sur mon divan et je lis le livre. Tu sais, on a notre champ de vision, là, genre on voit très bien ici. Puis plus on s'en va par là, à un moment donné, on finit que... Ah, on voit plus trop, mais tu sais, on voit quand même ce qui se passe ici quand on regarde devant, tu sais. Comprenez ? Fait que là, c'est ça. J'étais en train de lire, puis là, je tiens mon livre à peu près comme ça. Puis là, du coin de l'oeil, vraiment genre là, là, comme dans le champ où est-ce que je suis pas capable de détecter, comme tu sais, je vois pas vraiment la forme, mais je vois qu'il y a quelque chose qui bouge quand je fais ça. Mais je suis pas capable de dire, hé, ouais, c'est une main, tu sais. Je le sais parce que c'est la mienne, mais tu sais, vous comprenez ce que je veux dire. Genre, c'est comme, tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe quelque chose, c'est capable de détecter qu'il y a du mouvement, mais sans être capable de dire, ah, oui, c'est une banane, ou genre, vous comprenez, vous voyez, là. C'est ça. Puis là, je suis couchée, et je vois quelque chose sortir de ma chambre. Puis, sur le coup, j'étais sûre, certaine, à 100%, que c'était Killer. Fait que je porte pas trop attention, tu sais, je me dis, ah, il s'en vient me rejoindre. Parce que, il est souvent sur moi, quand je fais n'importe quoi, en fait, il est tout le temps là. Il est juste tout le temps là. Fait que là, j'étais en train de lire, puis là, je me dis, ah, mais c'est drôle, parce qu'il fait pas de bruit. Puis, habituellement, quand Killer, il marche, sur le sol, ben, il y a ces petites griffes qui font... Puis là, je me dis, ah, mais c'est vrai que j'ai coupé hier. En fait, j'ai pas coupé, mais j'ai été chez le toiletteur, qui, lui, il a coupé, parce que je suis pas capable d'y couper. Bref, en chavou. Je me dis, ah, ces griffes sont fraîchement coupées, mais là, de là, à ce qu'ils fassent aucun bruit, je trouve ça vraiment weird. Fait que là, je fais juste vraiment comme me retourner. Puis là, c'est là que j'ai vraiment eu une petite frousse intérieure, parce qu'il y avait rien. Il y avait rien. Puis, tu sais, quand t'es capable de dire j'étais sûre, 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 sûre à 100%, que j'ai vu quelque chose, puis là, tu t'attends à voir quelque chose, tu te revires, puis il y a rien. T'es juste comme... What the fuck? Fait que c'est ça qui est arrivé. En gros, j'étais sûre, 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 à 100%, 100 000%, que mon chien était sorti de ma chambre. Je me suis juste dit comme... Ah! That's weird! Puis, c'est comme... C'était bizarre, parce que justement, c'était comme si c'était quelque chose qui flottait, puis c'était très, très bas. C'était vraiment comme si c'était killer, puis c'était noir. C'était vraiment comme une petite affaire noire, genre, qui sortait vraiment là. Je vous jure, j'étais sûre que c'était killer. Sûre, sûre, sûre à 100%. Killer qui est d'ailleurs ici! Fait que c'est mon chien, c'est un chien saucisse, miniature. Il est haut de même, mon chien, OK? Fait que c'était vraiment comme un petit cylindre, genre, qui sortait de ma porte de chambre. C'est ça, j'étais juste comme... Oh my God, c'est vraiment weird. Puis tu sais, ça, ça a duré comme une seconde dans ma tête, là. Je me suis juste dit comme... Ah, killer! Ah! Ah ben non! Puis là, je suis retournée à lire mon petit livre. Puis là, j'avais de la misère à me concentrer en lisant. Puis là, j'étais comme... C'est bizarre. Il est où, killer? Parce qu'habituellement, il est tout le temps sur moi. Il est tout le temps proche de moi. Il est tout le temps, genre, je suis tout le temps capable de le voir. Puis là, je regarde, je dépose mon livre, puis je suis comme... Killer! Killer! Puis là, je l'appelle. Puis là, habituellement, killer, quand je l'appelle, ça prend pas deux secondes que j'entends ses petites griffes, puis il s'en vient, tu sais. Puis, je veux dire, j'habite dans un 3,5. C'est pas très grand chez moi. Il arrive quand même sur un temps, d'habitude, OK? Fait qu'il est pas... C'est pas long, genre, quand je l'appelle. Fait que là, je l'appelle. Puis là, il répond pas, il s'en vient pas, je le vois pas. Là, je suis comme... Hum... Tout d'un coup, que cette ombre-là voulait me dire quelque chose, ou genre, je sais pas quoi, OK? Admettons. Là, je me dis... Ah, c'est bizarre. Fait que là, je me lève, je m'en vais chercher dans la salle de bain. Il est pas là. Je regarde en dessous du divan. Il est pas là. Il est pas sur son petit panier où est-ce qu'il dort habituellement. Il est nulle part. Fait que là, je m'en vais dans ma chambre. Puis là, je suis comme... Oh my God, s'il est dans ma chambre, c'est bizarre parce qu'il y avait quelque chose qui est sorti de ma chambre. Fait que là, je regarde. Là, je le vois pas. Là, je suis comme... Voyons, il est où mon chien? Fait que je regarde en dessous du lit. Puis il est là. Il est caché en dessous du lit. Il est genre assis. Puis il est pétrifié. OK? Genre, il bouge pas. Puis il tremble. Il est genre juste comme... De même. Puis il fixe ma porte. Fait que là, je suis genre... Ah, j'ai des frissons juste à le raconter. J'aime pas ça. Fait que là, je suis comme... Oh my God. Puis là, je fais comme... Killer, juste pour qu'il me regarde. Parce que là, il me regardait pas pantoute alors que je suis comme dans son champ de vision. Fait que là, je l'appelle. Puis là, il finit par me regarder. Je suis genre... Viens-t'en ici, viens me voir. Puis là, il bouge pas. Il est juste comme vraiment en train de shaker. Puis il est comme... Il a vraiment peur. Il a peur de quelque chose. Je sais pas quoi. Fait que là, je me penche encore plus comme pour aller l'atteindre. Je me couche en fait en dessous du lit. Puis finalement, il s'en vient vers moi. Il vient sur moi. Je le prends. Puis comme instantanément, dans mes bras, il arrête de trembler. Fait que je me dis, ça doit pas être... T'sais, c'est sûrement pas comme un... Genre un malaise qu'il avait, t'sais. Je sais que des fois, ça arrive quand il a vraiment envie de pipi ou comme vraiment envie de caca. Il va trembler. Mais de là, rester dans son petit coin puis à fixer surtout le cadrage de la porte. Alors que moi, ça fait genre 5 minutes que j'ai comme vu quelque chose sortir du cadrage. Je suis comme... That's weird. Puis là, je me suis dit... Tout d'un coup que... Admettons que ça existe. Les fantômes, les esprits ou je sais pas trop. Les énergies, là. Les affaires invisibles qu'on ne voit pas, nous. Admettons que moi, j'ai vu quelque chose que j'étais pas censée voir. Mais que lui, il voit tout le temps. T'sais, peut-être que c'était... Genre... Quelque chose qui lui faisait peur ou je sais pas. C'est ça que... C'est ça que je vais essayer de voir avec vous aujourd'hui. Si vous avez déjà eu des espèces d'expériences comme ça. Si vous pensez que les animaux peuvent voir ces affaires-là. Parce qu'après ça, avec quelle heure je suis restée dans le lit. Pis là, moi aussi, j'avais comme un peu peur. J'étais comme... C'est quoi qui vient de se passer? T'sais, c'est weird. C'est bizarre. Fait que je suis restée avec. Pis après ça, il allait super bien. T'sais, c'est pas... Je sais pas comment expliquer. C'est comme... Pis qu'il avait juste la chienne. Pis il savait pas comment réagir. Fait qu'il a été se cacher en dessous du lit. Pis il bougeait plus, tu sais. Ça restait le même après ça. Il s'est plus rien repassé d'étrange. Mais c'est pas la première fois que Killer fait ça. Pis j'ai toujours mis ça sur la faute de... Ah, ben, il doit avoir envie de pipi. Ou genre, ah, il doit avoir envie de caca. Ou il doit pas se sentir bien. Ou je sais pas, parce que ça arrive. Ces temps-ci, c'est arrivé une autre fois. Sans que moi, je vois quelque chose. Là, c'est ça. C'est juste weird. Parce que moi, j'ai vu quelque chose sortir de la chambre. Pis lui, il était dans la chambre. Pis il avait peur. Pis il regardait vers là. Pis là, je me dis, « Ouais, ça fait des coïncidences weird. » Pas mal, tu sais. Mais c'est ça. Ça arrive des fois que, admettons, il va être couché à côté de ma toilette. Sans aucune raison. Pis il tremble. Pis il reste là, tu sais. Pis c'est arrivé une fois aussi dans mon ancien appartement. Il a été se cacher à quelque part. Pis j'étais comme « Oh mon Dieu! » Ça, ça a vraiment été la première fois qu'il a fait ça. Pis je savais pas quoi faire. J'ai essayé de l'amener dehors. Pis là, il bougeait plus. Il avançait plus. Il marchait plus. Fait que là, je suis revenue en dedans. Pis là, il restait tout le temps dans le même petit coin. Pis il tremblait. Pis il... Il réagissait pas, tu sais. Fait que j'avais appelé le vétérinaire. Pis là, j'étais comme « Est-ce que mon chien... » C'est possible de le voir. Parce que je sais pas ce qui se passe. Pis là, moi, j'ai tout le temps peur. Parce que mon chien se cisse. Faut faire attention à son dos. Pour les hernies discales. Et tout ça. Pis souvent, le premier symptôme de les hernies discales et tout ça, c'est que le chien paralise. Paralyse. Paralléli. Paré. Il bouge plus. Ok? Il y a les membres paralysés. Paral... Paralysé? C'est tout ça le mot? Fait que, en tout cas, moi, la première fois que c'est arrivé, tout de suite, je pensais que c'était comme « Oh mon Dieu, ça y est! » Mon chien, il pourra plus jamais marcher. Une fois, chez le vétérinaire, il allait très bien. Je me suis vraiment déplacée pour rien. Ça m'a coûté une consultation chez le vétérinaire pour « Fuck all! » Pis c'est ça, ça arrive depuis ce temps-là qu'ils figent pis qu'ils regardent quelque chose pis ils bougent pas. Fait que je me dis « Colin, est-ce que c'est... c'est-tu? Ça se peut-tu? » T'sais que, mettons, ils voient quelque chose et pis que ça lui fasse peur, t'sais? Ou... Je sais pas. Je sais pas. C'est juste bizarre. Fait que, est-ce que vous, vos animaux à la maison, ont déjà eu des comportements un peu dans ce style-là? Est-ce que vous, vous voyez des affaires que vous êtes pas censés voir pis que votre chien ou votre chat est capable de voir aussi, t'sais? C'est des affaires que je suis curieuse, t'sais, pis c'est ça, c'était juste vraiment bizarre. Pis c'est ça, moi, je veux rien voir dans la vie, j'arrête pas de le dire, là. Pis je suis comme « Hey, je veux rien voir, c'est-tu clair? » Genre, je veux pas rien voir, rien voir, rien voir, rien voir... J'ai comme l'impression que c'est pas assez de quoi, je sais pas quoi exactement, je sais pas pourquoi, mais il fallait que je vous en parle. Et voilà, c'était ça ma petite histoire de fantôme où je sais pas trop de... ce que c'était, cette ombre noire-là. Pis t'sais, même quand je dis cette histoire-là, on dirait que je suis comme... T'sais, j'ai-tu vraiment vu ça? Parce que tu te remets tout le temps en question, t'sais, parce que t'es comme... T'sais, vu que j'ai regardé après pis y'avait rien, t'sais, je me dis « Ah, ben y'avait rien, mais t'sais, je me suis quand même tournée avec la certitude que j'allais voir Killer sortir de ma chambre. » Je trouvais juste ça ben bizarre, et ça me tentait de vous en parler aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que je vous aurais pas fait trop peur, je voulais juste vraiment vous en parler, pis on dirait « Je sais comment, ça tombe bien avec le sujet de ma chaîne ces temps-ci. » Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se reparle dans une prochaine vidéo! Adieu, tchao! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501